La santé de nos reins est essentielle pour notre bien-être général. Ces organes vitaux jouent un rôle crucial dans le filtrage des déchets et des toxines de notre sang, régulant l'équilibre hydrique et électrolytique, et contribuant à la production d'hormones importantes. Malheureusement, de nombreux individus souffrent de problèmes rénaux, dont la protéinurie, une condition où des quantités excessives de protéines se trouvent dans l'urine, indiquant souvent une atteinte rénale. La protéinurie peut être un signe précoce de maladie rénale et peut entraîner des complications graves si elle n'est pas traitée. Il est donc crucial de comprendre cette condition et de prendre des mesures pour la gérer efficacement. Une approche naturelle et complémentaire pour lutter contre la protéinurie implique l'utilisation de certaines vitamines bénéfiques pour la santé rénale. Dans cette vidéo, nous allons explorer les trois vitamines les plus efficaces pour aider à réduire la protéinurie et favoriser la guérison de vos reins. Restez avec nous pour découvrir comment les vitamines D, B6 et C peuvent de jouer un rôle clé dans l'amélioration de la santé rénale et vous aider à vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Section 1. Vitamine D La vitamine D joue un rôle essentiel dans la santé rénale et peut contribuer à réduire la protéinurie. Cette vitamine aide à réguler le calcium et le phosphate dans le corps, deux éléments cruciaux pour le bon fonctionnement des reins. De plus, la vitamine D possède des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices qui peuvent de protéger les cellules rénales des dommages. Des études ont montré que des niveaux adéquats de vitamine D peuvent de diminuer les niveaux de protéinurie, en partie grâce à sa capacité à réduire l'inflammation et à renforcer les barrières cellulaires dans les reins. Une recherche publiée dans le Journal of the American Society of Nephrology a démontré que les patients atteints de maladies rénales chroniques qui prenaient des suppléments de vitamine D présentaient une diminution significative de la protéinurie par rapport à ceux qui n'en prenaient pas. Pour augmenter vos niveaux de vitamine D, il est important de connaître les sources naturelles et les options de suppléments. Les aliments riches en vitamine D incluent le saumon, le mackerel, le thon, les sardines et le foie de morue. Les produits laitiers enrichis, les jus d'orange enrichis et les céréales enrichies sont également de bonnes sources. En outre, l'exposition au soleil permet à notre peau de produire de la vitamine D, ce qui peut être une source précieuse, surtout pendant les mois d'été. Si votre alimentation et l'exposition au soleil ne suffisent de pas, des suppléments de vitamine D peuvent être nécessaires. Il est généralement recommandé de prendre entre 600 et 800 UI de vitamine D par jour, mais il est crucial de consulter un professionnel de la santé pour déterminer le dosage approprié à vos besoins individuels. Intégrez plus de vitamine D dans votre routine quotidienne peut être simple avec quelques ajustements. Essayez d'inclure des poissons gras, comme le saumon ou le mackerel, dans vos repas hebdomadaires. Profitez de l'exposition au soleil pendant environ 15 à 20 minutes, plusieurs fois par semaine, sans écran solaire, pour maximiser la production naturelle de vitamine D par votre peau. Si vous vivez dans une région où l'ensoleillement est limité, surtout en hiver, envisagez de prendre un supplément de vitamine D après avoir consulté votre médecin. Enfin, choisissez des produits alimentaires enrichis en vitamine D pour compléter votre apport. Ces petites modifications peuvent avoir un impact significatif sur vos niveaux de vitamine D et, par conséquent, sur la santé de vos reins. Section 2. Vitamine B6. La vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions corporelles, y compris la santé rénale. Cette vitamine aide à réduire la protéinurie en participant à la métabolisation des protéines et en régulant les niveaux d'homocystéine dans le sang, un acide aminé qui, en excès, peut être toxique pour les reins. La vitamine B6 a également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent protéger les cellules rénales des dommages. Des études ont montré que des suppléments de vitamine B6 peuvent aider à réduire les niveaux de protéinurie chez les patients atteints de maladies rénales chroniques. Par exemple, une étude publiée dans le Clinical Nephrology Journal a démontré que l'administration de vitamine B6 à des patients atteints de néphropathie diabétique a entraîné une diminution significative de la protéinurie et une amélioration de la fonction rénale. Il est essentiel de connaître les sources naturelles de vitamine B6 ainsi que les options de suppléments pour assurer un apport adéquat. Les aliments riches en vitamine B6 incluent les pois chiches, le thon, le saumon, la dinde, le poulet, les pommes de terre et les bananes. Ces aliments peuvent être facilement intégrés dans une alimentation équilibrée pour augmenter l'apport en vitamine B6. Si votre alimentation ne vous fournit pas suffisamment de vitamine B6, des suppléments peuvent être envisagés. Mais il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour déterminer le dosage qui convient le mieux à vos besoins spécifiques. Si vous êtes intéressé par la détox naturelle, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mon e-book gratuit sur le sujet est maintenant disponible, la détox naturelle est un processus qui permet de purifier notre corps des toxines accumulées au fil du temps. Ces toxines peuvent être dues à notre alimentation, à notre environnement ou encore à notre mode de vie. C'est bien pour cela que j'ai créé un e-book gratuit qui vous explique tout ce que vous devez savoir sur la détox naturelle. Vous y trouverez des conseils sur l'alimentation, les exercices physiques et les remèdes naturels. Pour télécharger votre e-book gratuit, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou cliquez sur le premier commentaire de la vidéo. Incorporez plus de vitamine B6 dans votre alimentation quotidienne peut être simple avec quelques ajustements. Essayez d'inclure des aliments riches en vitamine B6 comme les pois chiches et les pommes de terre dans vos repas réguliers. Vous pouvez ajouter des bananes à votre petit déjeuner ou comme collation saine. Le poisson comme le thon et le saumon peut être intégré dans vos plats principaux plusieurs fois par semaine. Si vous préférez les suppléments, assurez-vous de choisir une marque de haute qualité et de suivre les recommandations de dosage de votre professionnel de la santé. En faisant ces petites modifications, vous pouvez augmenter votre apport en vitamine B6 et améliorer la santé de vos reins, contribuant ainsi à la réduction de la protéinurie et à la promotion de la guérison rénale. Section 3. Vitamine C La vitamine C, ou acide ascorbique, est un puissant antioxydant qui joue un rôle essentiel dans la protection et la régénération des tissus rénaux. Cette vitamine aide à neutraliser les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif qui peut endommager les cellules rénales. De plus, la vitamine C améliore la fonction immunitaire et favorise la réparation des tissus, ce qui est crucial pour les reins endommagés par la protéinurie. Des études ont montré que la vitamine C peut aider à réduire l'inflammation et à protéger les reins contre les dommages oxydatifs. Une recherche publiée dans le Journal of Nephrology a révélé que les patients atteints de maladies rénales qui prenaient des suppléments de vitamine C avaient des niveaux réduits de protéinurie et une meilleure fonction rénale globale. Pour augmenter vos niveaux de vitamine C, il est important de connaître les sources alimentaires et les options de suppléments. Les aliments riches en vitamine C incluent les agrumes comme les oranges, les pamplemousses, les citrons et les limes, ainsi que les fraises, les kiwis, les poivrons, les brocolis et les épinards. Ces aliments peuvent être facilement intégrés dans votre alimentation quotidienne pour augmenter votre apport en vitamine C. Si vous trouvez difficile d'obtenir suffisamment de vitamine C à partir de votre alimentation seule, des suppléments de vitamine C sont disponibles sous forme de comprimés, de gélules ou de poudres. La dose quotidienne recommandée pour la vitamine C est de 75 à 90 milliliterranes pour les adultes, mais des doses plus élevées peuvent être nécessaires pour ceux souffrant de stress oxydatif accru ou de maladies rénales. Il est toujours conseillé de consulter un professionnel de la santé pour déterminer le dosage approprié. Intégrer plus de vitamine C dans votre régime quotidien peut être facile et délicieux. Commencez votre journée avec un verre de jus d'orange frais ou ajoutez des tranches de citron à votre eau pour un apport supplémentaire en vitamine C. Les fruits, comme les fraises et les kiwis, peuvent être consommés en tant que collation ou ajoutés à des salades et des smoothies. Intégrez des légumes riches en vitamine C comme les poivrons et les brocolis dans vos repas principaux. Si vous choisissez de prendre des suppléments, assurez-vous de suivre les recommandations de votre professionnel de la santé et de choisir des produits de haute qualité. En adoptant ces simples habitudes, vous pouvez améliorer votre apport en vitamine C, renforçant ainsi la santé de vos reins et réduisant la protéinurie. En résumé, les vitamines D, B6 et C jouent de toutes un rôle crucial dans la promotion de la santé rénale et la réduction de la protéinurie. La vitamine D aide à réguler le calcium et possède des propriétés anti-inflammatoires en ce qui protège nos reins. La vitamine B6 contribue à la métabolisation des protéines et réduit les niveaux d'homocystéines, protégeant ainsi les reins des dommages. La vitamine C, avec ses puissantes propriétés antioxydantes, protège les cellules rénales et favorise la régénération des tissus endommagés. Traiter la protéinurie est essentiel pour prévenir les complications graves et améliorer la fonction rénale globale. Nous vous encourageons à consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout supplément, car il est important de déterminer les dosages appropriés et de s'assurer qu'ils conviennent à votre situation personnelle. En adoptant une alimentation riche en ces vitamines essentielles et en prenant des suppléments si nécessaires, vous pouvez soutenir la santé de vos reins et vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Prenez soin de vos reins dès aujourd'hui en intégrant ces vitamines bénéfiques dans votre routine quotidienne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo !